Paris, 23 juin Pour la première fois depuis le 24 février, des barricades ont été refaites à Paris. Des français ont fait feu les uns sur les autres. Le sang a coulé. On ne cherche pas les coupables parmi les combattants de cette journée déplorable. Le crime, quand la guerre civile éclate, n'est pas dans la nation. Il est plus haut. Il est dans le pouvoir. D'après les rapports qui nous sont parvenus, les ouvriers retranchés derrière les barricades n'avaient pas l'élan de février. Mais une malle et sombre résignation. Mieux vaut mourir d'un coup de fusil, disait-il, que de faim. Le peuple s'est cru trahi par le pouvoir. Il s'est vu injurié par les adversaires de la République démocratique et sociale. Il a cédé aux funestes inspirations d'une souffrance dont il ne découvrait nulle part le remède. Ils me disent que la violence ne résout rien. Que c'est une pratique barbare, digne des tyrans, indigne d'une République. Qu'il faut avoir le droit de son côté. Ils peuvent se permettre de dire ça. A leur table, tous les jours, l'assiette est pleine. Dans la rue, les regards de dédain ou de pitié ne sont pas pour eux. Comme je les comprends. Ils ont des choses à perdre, eux. Ne serait-ce que le pain ou le respect. Ils ne ressentent pas cette urgence. Mais moi, je n'ai rien. Excepté la peur. Elle frappe à mes entrailles tous les matins, sans exception. À peine éveillée, et elle est déjà là. Ma gorge se noue. Elle pèse sur ma poitrine. Alors que les heures défilent, mon souffle est court. À l'atelier, je l'oublie. Un peu. Mes mains, mes bras, mon dos me brûlent sous l'effort. Et la peur passe. Mais si je veux m'arrêter quelques secondes, le temps d'étirer mes membres endoloris, elle revient sous les cris du contre-maître. Elle accourt comme une meute de chien à mes trousses. Elle ne me laisse aucun répit. Même la nuit, quand, malgré la fatigue, j'ai peine à fermer l'œil et que je tâche de ne pas penser que le matin, c'est bientôt. Cette peur, elle n'a pas de nom. C'est la peur du sang-le-sous, de celui qui se demande à chaque instant de la journée comment le bol sera garni ce soir. Si Michonneau ou la Bourrelet voudront bien me dépanner d'une assiette. Et comment leur rendre ? Je me sens sale et indigne. Sur ma langue, souvent, les lentilles ont comme un goût de cendre. Je crois que c'est celui de la honte. Cette peur, c'est une violence permanente. Beaucoup la connaissent, mais elle se vit en solitaire. Elle marque votre âme comme la lame vous lacère les viscères. Elle vous tient. Elle ne lâche pas. Elle vous ronge et vous digère. Elle est toujours là. Elle n'a pas de visage, cette peur. On ne peut pas la regarder dans les yeux, la saisir, lui dire de s'en aller, la menacer ou la supplier. Mais aujourd'hui, droit sur ce tas de pavés, d'arbres, de charrettes, je tiens ma peur dans la main. Je la serre. De toutes mes forces, mes doigts se crispent. Les aspérités du caillou s'enfoncent dans mes chairs. Pour la première fois depuis longtemps, je me sens en vie. Il y a cette rangée d'hommes loin devant moi. Ils me font face. Ils nous font face. La chianlite du faubourg crie dans mon dos. J'entends les voix des sœurs et des frères de la crasse. La sueur mouille mon tricot. Mon cœur s'emballe. Mes dents se serrent. La fièvre me saisit. Je sens mon corps se tendre. Sans comprendre pourquoi, moi aussi je crie. Je hurle. Je n'ai plus honte. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur.